Aujourd'hui c'est parce que aujourd'hui je vois que les étudiants sont en précarité comme nous on l'est aujourd'hui et on va l'être encore plus avec cette réforme des retraites. Si aujourd'hui je suis venue voir les étudiants c'est parce que je vois qu'actuellement il y a des jeunes qui sont dans un mal-être total au point d'essayer de se tuer de se suicider et de là c'est là il faut se dire il faut vraiment une convergence des luttes il faut un cocktail et un cocktail explosif à partir du 5 je vois que nous on organise aujourd'hui des âgés je vois qu'aujourd'hui vous organisez des âgés et du coup c'était pour motiver les étudiants. La clause du grand-père ça sera vous ça sera vous sinon on veut pas taffer jusqu'à 70 ans on veut pas que vous vous taffiez jusqu'à 70 ans moi je suis partie en vacances aux états unis j'ai vu qu'il y avait des retraités qui étaient derrière des caisses et qui remplissaient les sacs c'est soit vous vous battez maintenant avec nous soit ça va être une vraie galère pour nous et pour vous. Nous on est plusieurs milliers de personnes à la RATP à la SNCF EDF vous vous êtes des millions vous êtes des millions des millions de personnes de jeunes qui peuvent être dans la rue moi aujourd'hui j'ai des enfants qui vont être aussi étudiants et j'espère qu'ils auront des avantages que aujourd'hui vous vous avez pas. Macron a parlé comme quoi il était aussi en précarité quand il était étudiant mais il disait toucher 1000 euros aujourd'hui les étudiants ne touchent pas 1000 euros aujourd'hui les jeunes prennent leur vélo et font du Uber aujourd'hui il y a des jeunes se prostituent pour payer leurs études c'est pas normal aujourd'hui on est en France aujourd'hui il faut se battre il faut une convergence des luttes il faut que tout le monde soit dans la rue à partir du 5 et vous les étudiants il faut que vous bloquez les universités il va falloir que vous soyez avec nous dans les cortèges de manifestations il faut que vous parlez que vous parlez encore plus fort que vous montrez et c'est là où seulement peut-être les choses vont bouger parce qu'aujourd'hui il faut que ça bouge aujourd'hui il faut que ça bouge pour tout le monde cette clause du grand-père je la veux pas pour moi d'accord moi je veux pas de cette réforme des retraites je la veux pas pour vous les étudiants et je la veux pas pour mes enfants aujourd'hui il faut qu'on se batte il faut que tous les français se battent il faut aussi que le secteur du privé commence à se rendre compte que eux aussi ça va les impacter donc aujourd'hui ça va impacter tout le monde tous les français et c'est pour ça que là il faut se soulever et il n'y aura qu'à ce moment là où les choses bougeront si on bouge pas l'argent ira toujours au plus riche l'argent ils iront toujours au plus aux grands patrons mais il repas aux gens du bas et quand je ça me fait chier de devoir dire que les gens sont des gens du bas mais il va falloir qu'on se soulève donc moi je vous attends tous à partir du 5 étudiants EDF SNCF RATP ADP tout le service public faut que vous soyez là les pompiers tout le monde il faut que tous qu'on soit dans la rue et là ils pourront rien faire et là ils feront marche arrière et là faut plus les laisser il n'y a pas de négociation possible c'est toutes nos revendications doivent passer l'argent est là et on va aller le chercher nous notre pouvoir du droit de grève on perd de l'argent tous les jours vous avez ce droit de sécher les cours ce qui veut dire vous avez juste à sécher les cours c'est chiant c'est chiant mais le soir on va amener les affaires un peu plus pour récupérer les pouvoirs il faut que vous soyez présents pour qu'on soit unis voilà c'est ça aussi je voulais vous dire des fois en gros là vous êtes en train de vous battre il faut que vous battiez encore plus fort ça c'est important Macron il nous a répondu que lui aussi est en précarité donc il touchait 1000 euros mais il faut lui dire que vous vous touchez pas à 1000 euros et ça je pense que lui je sais pas en fait je sais même pas si lui est en précarité c'est un gros billet c'est pas ça alors moi je pense que lui oui il vous faut un revenu minimeux et le revenu minimeux qu'il vous faut c'est le smic c'est clair le logement c'est une galère pour vous alors qu'il y a plein de logements vous accorde paris il faut les répétitionner ces logements et il y a quelque chose qui est super importante pour vous et pour les gens friquets c'est l'accès à la santé qui est gratuit 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 le 5 c'est nous c'est l'EDF c'est la SNCF c'est les infirmiers et c'est vous les étudiants on espère vous voir donnez ma liste rapidement aussi rapidement je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font de le beurre c'est de la merde vous avez pas le souvent mais c'est de la merde je comprends vous êtes un vélo c'est dangereux c'est chaud je vois des étudiants qui vont plus loin qui font des choses malheureusement pour payer leurs études c'est pas normal il y en a certaines elles vont dans la prostitution à cause de Macron parce qu'elles ont fait des études c'est pas normal les filles c'est pas normal en tout cas l'argent est là ça prend que l'argent ça va l'argent du haut les cadeaux aux riches, les cadeaux aux grands patrons je pense que c'est stop ils vont tout bloquer n'oubliez pas la seule réponse qu'on lui met chez les jeunes c'est les CRS la seule réponse que vous avez eue depuis plusieurs mois c'est les CRS donc préparez au mois de décembre il y a qu'à froid préparez vos bonnets, vos doudous noirs ouais il va falloir se battre les gars ouais on va se battre et vous aussi il va falloir se battre merci beaucoup